Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui on va parler du nouveau virus qui est le coronavirus, en Chine, un virus a infecté plus de 4000 personnes depuis le mois de décembre et causé 106 morts. En France, 3 personnes ont également été contaminées. Face à la propagation de l'épidémie, les autorités ont émis plusieurs recommandations pour les français. Origines et transmission du virus, symptômes. On vous dit tout. Si tu es nouveau à la chaîne, merci de t'abonner et active la cloche de notification pour être notifié de nos prochaines vidéos. Allez c'est parti ! Le virus inconnu apparu en Chine en décembre 2019 sème la panique dans le monde. Au 28 janvier, le bilan de l'épidémie atteint 4000 cas confirmés dans le pays et 106 décès ont été enregistrés 25 provinces de Chine continentale dont Hong Kong et Macao déclarent des cas. En France, 3 cas de coronavirus 2019 et NCOF, non provisoires donnés au virus chinois, ont été identifiés à Bordeaux et à Paris. Ces 3 personnes, qui avaient séjourné en Chine, ont été placées en isolement et seraient hors de danger. Plusieurs autres pays ont confirmé à nous plusieurs cas importés, Thaïlande, Japon, République de Corée, Etats-Unis, Taïwan, Australie, Népal, Singapour, Vietnam, Malaisie. C'est sur un marché de la ville de Wuhan, province de Roubaix, que le virus serait né parmi les premières victimes. Des vendeurs de ce marché local spécialisé dans la vente en gros de poissons et de fruits de mer. Le site a été fermé et la ville mise en quarantaine. Les villes de Nguangang et Heizou, à 70 km de Wuhan, sont aussi passées en quarantaine le 23 janvier. Le système de transport public de la ville, y compris les bus, le métro et le ferry est suspendu, ainsi que les sorties des aéroports et des gares de la ville. Selon le président chinois Xi Jinping, il est urgent de prévenir et de contrôler correctement la maladie compte tenu des flux massifs de population pendant les prochaines vacances du Nouvel An chinois. Dans un communiqué, Santé publique France a annoncé la mise en place d'un dispositif de surveillance renforcé en France destiné à détecter d'éventuels cas importés. L'heure actuelle, l'origine du virus n'est pas confirmée. Selon Gao Fru, chef du centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, il proviendrait d'animaux sauvages vendus sur le marché de fruits de mer à Wuhan. Il appartiendrait à la famille des coronavirus, comptant un grand nombre de virus, qui peut provoquer des maladies bénignes chez l'homme comme un rhume et des pathologies plus graves comme le SRA. Syndrome respiratoire aigu sévère, qui en 2002-2003 avait fait 774 morts dans le monde, et venait de Chine. Ce nouveau virus est traité comme une maladie infectieuse de Grada, explique la Commission nationale de la Santé, Seule la peste bubonique et le choléra sont classés comme maladies infectieuses de Grada en Chine, qui nécessitent les mesures de prévention et de contrôle les plus strictes. Y compris la mise en quarantaine obligatoire des patients et l'observation médicale pour ceux qui ont été en contact étroit avec des patients. Cependant, la Commission a quand même répertorié la pneumonie causée par le virus parmi les maladies infectieuses de Grada, une catégorie qui comprend le SRAS, le SIDA et la polio. Les coronavirus rassemblent 7 types de virus différents dont 3 très dangereux ont entraîné des épidémies mortelles chez l'homme, SRAS, Mère, 2019 et NCOF. Quels sont les symptômes d'une infection par coronavirus ? Peut-on éviter la transmission ? Existe-t-il des traitements ? Dans sa forme la plus précoce, la maladie se manifeste par de la fièvre et une toux persistante. Elle est d'une forme légère mais durable, et risque en même temps de prendre une forme grave, insuffisance respiratoire, complications cardiaques. Chez des personnes âgées et des patients atteints d'autres maladies transmission alors que Santé publique France indiquait le 17 janvier que le potentiel de transmission inter-humaine directe de l'agent infectieux n'était pas connu et que les autorités chinoises l'estimaient au départ faible, zone n'enchant. Un éminent expert des maladies respiratoires et membre de l'Académie chinoise d'ingénierie déclare le 20 janvier à la chaîne de télévision d'Etat CCTV que la transmission par contagion entre personnes était avérée. Dans un communiqué du 22 janvier, la Commission nationale de la santé en Chine explique que la source de l'infection n'a pas été localisée et ses moyens de transmission ne sont pas clairs mais les experts en santé conviennent qu'il existe une possibilité de mutation du virus ce qui pourrait accentuer sa propagation. À ce jour, il n'existe pas de traitement spécifique au 2019 NCOV disponible, et le traitement est essentiellement symptomatique. C'est tout ce qu'on peut vous dire concernant ce nouveau virus. Si tu as aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, commenter et partager. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada